Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la vidéo concernant les intégrateurs et dérivateurs RC passifs. Dans celle-ci, on va s'occuper du dérivateur RC. Dans le cas du dérivateur, la tension de sortie est prise sur la résistance, alors que dans l'intégrateur, on prenait la tension sur le condensateur. Malgré ça, ça reste un circuit RC série. De ce fait-là, les formules restent identiques. D'abord, recherche de la constante de temps, qui est celui qui va donner le rythme de la charge et de la décharge du condensateur, et les deux formules liées à la charge et la décharge du condensateur. Lors de l'étude de l'intégrateur, on a regardé comment l'intégrateur allait réagir à une impulsion, et on a trouvé cette forme ici. Donc, le condensateur partait de zéro, allait se charger et arriver à 100% après 5 constantes de temps. Et puis, il allait se décharger pendant le même temps et arriver à 0% après 5 constantes de temps. Dans le cas du dérivateur, la tension sur la résistance, c'est en fait la tension d'entrée moins la chute sur le condensateur. Donc, on arrive à cette formule-là, UR, c'est U entrée moins UC. Donc, pour tracer le dessin de UR, donc la tension de sortie de nos dérivateurs, il suffit de prendre le signal bleu et d'y soustraire le signal vert. Du coup, on a en fait cette surface qui est ici, qui est entre les deux signaux. Donc, on va partir ici de zéro, on a un pic à 100%, et ensuite, on descend, et on arrive à 0% après 5 temps. Ensuite, on reste à 0%, et on a un pic négatif ici, parce qu'en fait, lorsque l'impulsion est à zéro, si on reprend notre formule ici, UR, c'est U entrée moins UC, U entrée est égale à zéro, donc ça nous donne que UR est égale à moins UC. Donc, on prend la tension UC, et on la met en négatif. Donc, on va trouver la même forme, mais ici, basculer en négatif. Donc, on a ici, on est à moins 100%, et on remonte, on arrive à 0% après 5 constantes de temps. Voilà, donc on va regarder maintenant ce qui se passe dans différents cas liés à la constante de temps. Donc, on va d'abord regarder ce qui se passe lorsqu'on a une impulsion unique. Donc, cette impulsion, elle aura une amplitude U entrée et une largeur d'impulsion Tm. On va l'appliquer à notre dérivateur ici, qui a une constante de temps, Tau, qui est égale à 1 fois C. Donc, on va retrouver 5 cas, comme pour l'intégrateur, et le premier cas qu'on a étudié, c'est le cas où la constante de temps, la largeur d'impulsion, est égale à 5 fois la constante de temps. Donc, on a ici la tension sur résistance qui part directement à 100%, parce que la tension sur le condensateur est à 0. Ensuite, la tension sur le condensateur va monter et arriver à 100% à la fin, ici, de l'impulsion. De ce fait-là, la tension sur résistance va partir à 100% et arriver à 0 après 5 constantes de temps. Ensuite, lors de la décharge, la tension sur résistance est égale à moins la tension sur le condensateur, vu que le condensateur est le générateur et il fournit son courant au sens inverse. De ce fait-là, on va basculer ici à moins 100% et revenir à 0 après 5 constantes de temps. Si maintenant la largeur d'impulsion augmente, on va retrouver la même forme, mais en fait, on part à 100%, on arrive à 0% avant la fin de l'impulsion. Donc, en fait, après ces 5 tau ici, on va rester à 0% ici, jusqu'à ce qu'on ait le flanc descendant. Et dans ce cas-là, on part à moins 100% et on remonte en 5 tau pour arriver à 0%. Si on continue à augmenter la largeur d'impulsion et qu'on arrive dans le cas où la largeur d'impulsion est beaucoup, beaucoup plus grande que 5 tau, on va avoir en fait plus que des pics, un pic positif au flanc montant et un pic négatif au flanc descendant. C'est en fait cette forme-là qui est compactée par rapport à la largeur d'impulsion qui devient très grande. Donc, proportionnellement, on ne voit plus qu'un pic ici. Voilà pour ces 3 cas ici. Maintenant, on va partir de l'autre côté. Donc, ici, si l'impulsion est plus petite que 5 tau, donc le condensateur n'aura pas le temps de complètement se charger, il va partir de 0 et arriver à une tension maximum. Donc, la tension sur l'instance, elle va partir à 100 et elle va descendre jusqu'à une certaine valeur minimum. Ici, UR on min qu'on calcule de la manière suivante. Ensuite, lors de la décharge du condensateur, on va retrouver la tension négative et en fait, le passage ici de UR on min à UR off max, qui est là en bas, en fait, ce son ici correspond à la tension d'entrée ici. Et ici, on obtient la formule, donc, ce UR on min moins U entrée. Dernier cas, c'est le cas où la largeur d'impulsion est beaucoup, beaucoup plus petite que 5 tau. Dans ce cas-là, la tension de sortie aura la même forme que la tension d'entrée. Donc, on voit que le seul cas dans lequel il faut faire des calculs, c'est ce cas ici. Les 3 cas ici au-dessus, rien à calculer, c'est 100%, 0%, et ici, on retrouve le signal d'entrée à la sortie. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on n'a pas une impulsion unique, mais des impulsions répétées. Alors, on va prendre ici ce signal-là, on va reprendre le rapport de forme de 50%, donc, T1 et T0 sont identiques, on a toujours une autre hauteur, une impulsion unique. Et ici, on va appliquer ce signal-là sur notre dérivateur, qui a une constante de T1 qui est égale à F1. On va regarder nos 5 cas dans la D précédente. Premier cas, T1 et T0 sont égales à 5 tau. Donc, en fait, le condensateur a le temps d'arriver à 100% à la fin de la largeur de l'impulsion, et il a le temps d'arriver à 0% juste à la fin du temps off. De ce moment-là, la tension sur résistance, elle va partir directement à 100% et arriver à 0% exactement à la fin de la largeur de l'impulsion. Et ensuite, elle a basculé à moins 100% pendant la décharge du condensateur, et le condensateur arrivant à 0% à la fin du temps off, la tension sur résistance, arrive aussi à 0% ici. Ensuite, ça continue, 100%, 0%, moins 100%, etc. Si on va dans le cas juste supérieur, c'est-à-dire que le temps où on était en off sont plus grands que 5 tau, on va retrouver ici notre 100%, 0%, mais on arrive à 0% avant la fin de la largeur d'impulsion. Donc, on va rester à 0% jusqu'au flonc descendant, et à ce moment-là, on part à moins 100%. Pendant tout le temps de la décharge du condensateur, on remonte en temps vers 0%, et quand le condensateur est déchargé, on a 0% de tension sur la résistance. Et ensuite, on reste à 0%. Et on repart 100%, 0%, etc. Si on continue à aller dans ce sens-là, on va avoir, lorsque le temps on, temps off sont beaucoup plus grands que 5 tau, juste un pic positif au flonc montant, un pic négatif au flonc descendant. Flonc montant, flonc descendant, donc pic positif, pic négatif. Si on part de l'autre côté, si on regarde ce qui se passe quand le temps on, temps off sont plus petits que 5 tau, en fait, on va se stabiliser à partir d'un certain moment à un signal qui a cette forme ici, c'est-à-dire qu'on va partir à un UR on max, et puis descendre jusqu'à un UR on min ici. Ensuite, on va basculer à UR off max. Ce basculement ici est égal à la tension d'entrée ici. Ensuite, on va remonter ici, mais on ne va pas arriver à 0%, on ne va pas arriver au 0% ici, parce que le temps de décharge n'est pas suffisant. Donc on va arriver à un UR off min. Quand on arrive ici, hop, on bascule, on fait plus U entrée, on arrive au UR on max suivant, etc. Donc ça, c'est le cas le plus embêtant, et on va revenir dessus par la suite. Si par contre on descend plus bas, on a un T on, T off qui est beaucoup plus petit que 5 tau, en fait, on va retrouver un signal carré, comme on l'a trouvé ici. On a un signal carré. Seulement, ça c'est lorsqu'il n'y a qu'une seule impulsion. Quand les impulsions se répètent, ce signal carré va se décaler petit à petit, et on va arriver à cette situation-là, dans l'état stable. En fait, il va se stabiliser au moment où cette surface qui est ici est égale à cette surface qui est là. En fait, ça correspond au moment où la tension moyenne du signal est égale à zéro. Ce qui va se passer, c'est que le condensateur ici va enlever la composante continue. Donc, si on a un rapport de forme de 50%, on aura, si par exemple U entrée vaut 10 volts, on aura 5 volts positifs ici, et moins 5 volts ici. Voilà, donc on voit à nouveau que les trois cas supérieurs ici, aucun calcul à faire. Celui-ci, il faut bien regarder pour avoir ici notre tension moyenne qui est nulle. Et le cas en béton, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, lors de l'étude de l'intégrateur, on a passé beaucoup de temps à expliquer comment le condensateur se chargeait. On a fait trois cycles pour voir comment il montait. Et après, on a trouvé l'état stable. L'état stable, c'était le suivant. Donc, on a trouvé ces formules-là pour chercher le UC1000, UCmax, qui était répétitif à partir d'un certain moment. Dans le cas du dérivateur, en fait, vu que la tension de sortie, c'est UR, et que UR, c'est U-U-U-C, en fait, on peut trouver les points qui sont ici, en faisant chaque fois U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. De ce fait-là, en partant des valeurs obtenues pour l'intégrateur, on peut trouver les valeurs ici du dérivateur. Donc, dans le cas, lorsque la pulsion est positive, on aura u entrée moins u c min pour le point ici, u entrée moins u c max pour le point qui est là, ensuite on continue, on a toujours u entrée moins u c min qui est là, mais en fait, vu que ici le u r of max, c'est lors de la décharge du condensateur, u entrée vaut 0, donc on a juste moins u c max et moins u c min. Donc voilà les formules qui vous permettent de déterminer l'état stable dans le cas où on aurait le cas le plus embêtant, c'est-à-dire temps on, temps off plus petit que 5 temps. Voilà, ceci met un terme à cette série de trois vidéos concernant les circuits impulsionnels, donc intégrateur et dérivateur, rc passif. Je vous remercie pour votre attention, j'ai été une bonne journée, au revoir.